Fièvre des îles, soleil s'est-il brisé sur ta tête pour que tu sentes ses éclats s'enfoncer dans l'arbre qui soutient ton dos, puis vrille à sec dans les branches de ton corps. Ton grain est un énorme fruit vert que mûrit les canicules de tous les tropiques, de tous les tropiques, mais sans la fraîcheur de leurs palmiers ni de leurs brises marines. Ta gorge est sèche, tes yeux s'enflamment, et voici que tu vois, au-delà de ce que voient les hommes, tous les tropiques, voici des maquis parés comme des mariés, leurs quatre mains sont chargées d'origine de bananes et chargées de fleurs jamais vues par ceux qui ne sont pas des gens de forêt. Et, parmi leurs voix heureuses de se baigner au soleil, voici tout le tumulte des cascades. Mais, simultanément, est-ce la glace de la terre qui t'appelle, qui déjà t'enveloppe tout entier, pour que tu sentes ce frisson à travers tout ton être, et pour que tu sembles vouloir te cacher sous les nuages du ciel, et sous toutes les feuilles des cils vinsulaires, et sous toutes leurs lourdes brumes, et sous les dernières pluies au parfum de la brûlée. Scelle fortement tes lèvres fins que n'en sortent, aucune des choses que tu vois, mais que ne voient pas les autres. Que te berce cet écho qui s'amplifie dans tes oreilles, lesquelles sont devenues des coquillages jumeaux, ou pelpite la mer qui t'entoure, aux jeunes enfants des îles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada